donc de retour toujours sur la chaîne donc aujourd'hui très simple en fait j'avais des trucs que je vous avais présenté mais que je n'avais pas plus parlé des produits en fait c'est quoi c'est des palettes du dolorama que je vais vous parler aujourd'hui là c'est testé et je peux dire enfin si oui ou non ça fonctionne et le pourquoi pourquoi j'ai pas présenté dans le bilan trimestré tout simplement que vous savez que c'est plus difficile au dolorama d'être sûr et certain que le produit va rester de façon illimitée vu qu'on connaît pas vraiment le fonctionnement du dolorama je pense qu'il ya des distributeurs ou whatever donc je me suis dit que je vais présenter le plus vite possible en cas où que vous les trouvez ces produits parce que moi en tout cas dans le mien dans plusieurs dramas je vois que les certains produits que j'ai déjà présenté que je vois qu'ils sont encore là donc pour pas perdre la chance et que vous profitez de ça mais je vous présente actuellement maintenant donc on va laisser se faire ça pour le bilan trimestriel donc pour commencer je vais vous montrer deux palettes donc pour commencer je vais vous montrer celle ci donc là voilà dans le fond je l'ai montré un peu c'est à l'envers mais c'est trois dollars et la palette à 12 fars je me trompe pas de 4 6 8 10 12 fars pour trois dollars et celle ci la référence c'est métallique chic donc métallique chic et celle ci en fait c'est le même principe c'est du match dramatique chez donc voilà donc les deux palettes ici c'est des palettes du dolorama c'est de la collection de la marque sont plutôt ça comme ça de marie posa dans le fond sérieusement je vais pas vous mentir je peux passer des heures à balader sur le sujet les palettes je suis vraiment mais vraiment étonné parce que la pigmentation est comme je vais pas vous mentir la pigmentation m'a juste trop étonné en fait je vais soit chez un produit juste pour montrer comment j'ai quand même utiliser je vais juste soit chez n'importe quel on entend le mot vici regardez je sais pas si vous pouvez voir quand même moi j'ai quand même apprécié le produit je peux vous mentir le métallique reste la puis moi en ce moment je me suis maquillé avec aujourd'hui c'est sûr que j'ai comme pas mis en ce moment de mascara et tout c'est quelque chose que je fais après mais sérieusement j'ai comme absolument rien à dire du produit et pour celui ci aussi c'est la même chose vraiment c'est vraiment métallique et ce que j'ai vu c'est que j'ai appliqué le produit sans l'effort et ça m'a duré à peu près je peux vous mentir à peu près 7 heures de temps au niveau de la paupière puisque c'était quand même assez intense ça sera très bien aux doigts ou avec vos pinceaux donc c'est libre à vous la seule chose qui est vraiment vraiment plate c'est que le packaging est vraiment mais vraiment cheap ok le packaging c'est comme carton plastique le plastique ici veut partir je vais vous le montrer là c'est 17 avantages puis les pinceaux j'ai comme pas aimé là c'était comme des trucs comme ça et tout je suis comme pas trop à l'aise avec ça je préfère les pinceaux avec des petits poils donc c'est juste ça le seul désavantage sinon au niveau de la pigmentation pour l'air pour 3 dollars elle est présente en plus si vous ajoutez une base c'est sûr qu'il va être encore plus pigmenté moi j'en ai pas ajouté donc c'est pour ça que c'était comme pas assez peut-être pas assez wow d'un coup mais je me dis qu'avec une bonne base donc à date sérieusement c'est eux mes deux coeurs par la suite on va passer à un autre donc c'est toujours de mariposa je le porte en ce moment aujourd'hui donc j'ai pris le petit rosé ici donc le packaging se présente comme ci ce packaging là est vraiment moins cheap que l'autre on va pas sortir donc ça c'est les couleurs donc c'est vraiment un genre de rose gold de brun vraiment les couleurs aussi elles sont quand même assez scintillantes il est très très belle couleur elle aussi c'est une couleur à date que j'adore c'est des genres de couleurs que tu peux porter à tous les jours ça peut être assez délicat et tout ça peut être assez travaillé si tu mélanges avec deux couleurs moi j'ai souvent pris ses couleurs plus là la palette juve à plaît puis je l'ai vraiment adoré donc pour faire des mélanges avec nos palettes ça se fait très bien celui là la référence c'est mille l'anneau fin dit cela est à 4 dollars et c'est toujours la marque mariposa donc j'ai mis la référence en dessous je n'ai comme pas le billet pour vous donc voilà après je vous présente un autre produit que j'ai aimé mes couleurs sont un peu plus pastels mais c'est pas des couleurs forcément qui me met genre c'est pas des couleurs qui met vraiment en avant qui flashent sur moi et tout mais c'est quand même des très belles couleurs si vous avez un peu plus clair puis que vous mixez avec d'autres couleurs sérieusement c'est une couleur ben une couleur c'est des couleurs dans la palette qui sont très jolies je vais vous la présenter donc c'est celle ci dans le fond c'est toujours de chez mariposa donc c'est toujours des fards à paupières et celle là c'est 4 $ donc c'est paris chic donc j'ai mis la référence en dessous comme d'habitude parce que je veux pas que je l'oublie etc et tout donc ce que j'ai aimé de cette palette là c'est que la présentation est bien faite et elle ne paraît pas chic comparativement aux deux autres en plastique que j'ai vraiment adoré et en plus elle me fait penser à celle ci donc celle ci c'est de chez nyx on va pas se mentir la pigmentation de chez nyx et c'est de top comparativement à celui ci mais quand même si vous regardez comme ça la présentation la présentation se ressemble quand même j'ai trouvé ça quand même assez cool de voir que c'est il prenait quand même soin de faire attention de bien présenter la palette parce c'est quand même important c'est ce qui attire en fait la clientèle la chose qui est un peu plate comme d'habitude c'est que moi j'aime ça qu'il ya des miroirs parce que quand je me maquille ailleurs c'est peu si c'est pas forcément un truc que je prévois la voici à l'avant s'il va voir des miroirs ou non donc j'aime quand les miroirs toutes les palettes que je vous ai présenté à date il ya aucun miroir sur les palettes mais la pigmentation aussi là c'est clair donc je sais pas si on va bien le voir là c'est ça mais quand même bonne pigmentation pour celui ci sur vie vous soit j'ai peut-être un de ces phares là moi j'ai utilisé le rose fait que je souhaite chez l'euro ok donc j'ai soit chez ici en ce moment donc ça c'est le rossier je ne souhaite et c'est vous pouvez quand même aller dans le brun le brun il beaucoup plus intense tu es je viens du de le mettre ici c'est toujours de cette palette c'est donc c'est grand des bêtes là et j'ai une dernière palette à vous présenter c'est toujours chez de l'arma et la palette c'est risqué beauté c'est go nude à le nude donc c'est des palettes disent bien évidemment c'est d'un peu peur qu'on ait trouvé de couleur baiser qui est tout et qui disent que la brosse est de première qualité je vais vous le montrer j'étais super content parce que oui un miroir donc qu'elle miroir ici et je vais vous présenter les couleurs donc moi j'ai quand même aimé le packaging paraissait d'un produit solide donc je me suis dit ok je vais l'acheter là et alors quand même d'être solide c'est parce que je peux acheter un truc un carton finalement ça marchait et si celui-ci va sûrement fonctionner ça a vraiment pas fonctionné premièrement les phares ici qui sont un peu plus avec les petites paillettes les petits brillants ça a craqué dès que tu appliquais que ce soit au doigt ou en pinceau ça craquait j'étais obligé de le mélanger avec celui-ci pour pouvoir montrer que le produit n'est pas cheap parce que c'est super cheap la seule chose qui est pas cheap dans ces couleurs là c'est les couleurs qui ont aucune brillance donc vraiment les neutres les basics comme par exemple le brun ici le petit brun là j'ai comme plus de place dans mes mains mais si je le swatch ok je fais comme bien le swatch au moins pour vous fait que si je j'ai étudié ces couleurs là il n'y a aucun problème mais tout ce qui est les couleurs érisées dans la palette sérieusement c'est vraiment vraiment cheap puis ils disent le pinceau était de première qualité le pinceau il est quand même pour le rêve le pinceau est quand même assez agréable je peux vous mentir le pinceau est pas cheap mais c'est vraiment les phares sétillants qui ne valent pas la peine d'être achetés et dépensés donc risquer beauté c'était vraiment un risque que j'ai pris de t'acheter et sérieusement c'est le flop c'est ce risque que je ne prendrai plus et que vous non plus vous allez plus prendre vu que vous savez que les couleurs tout ce qui est érisée donc avec un peu brillant c'est juste pas bon et je ressens vraiment j'étais vraiment déçu parce que c'est celui qui avait un miroir donc voilà j'étais déçu pour celle ci sinon pour les autres palettes sérieusement j'ai été en amour je veux dire les quatre autres palettes que je vous ai présenté donc ces quatre autres palettes ça vaut vraiment la peine si vous êtes à côté de la rama et que vous voyez ces palettes là vous pouvez y aller les yeux fermés mais comme je dis le go new de risquer beauté ne vaut pas la peine donc voilà je vais présenter fait que vous pouvez pas dire que je n'ai pas donné des petits trucs donc c'est facile de trouver des petits trucs astuces beauté on n'a pas forcément toujours le temps et de l'argent en quantité industrielle pour mettre des tonnes et des tonnes dans les produits donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris le temps de vous montrer les produits parce que si vous passez à pleine de la rama attendez quelques secondes aller dans la section de produits beauté et soins peut-être que vous allez trouver les palettes et peut-être que vous allez l'acheter et approuver ce que je vous ai dit aujourd'hui par rapport à l'application et par rapport à l'intensité des phares donc sur ce comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée dépendamment de quand vous allez regarder la vidéo et surtout garder un sourire j'étais super content de partager ces moments là avec vous gars